de Saminikos donc là je montre en vrai en vrai face à vous donc ça change de me voir en déguisement voilà en face cam et surtout dans une vidéo de présentation du jeu en plus astuces et en fait là je t'en a montré parce qu'en fait voilà dans ma vidéo que vous allez voir juste après avoir vu ma tête bah je dis qu'il n'y a pas d'astuces mais en fait si si il y a deux astuces la première c'est dans le mode solo c'est quand vous êtes en cours de munitions ou d'armes vous allez devoir trouver des caches d'armes ou piquer les armes ennemis et bon le plus simple c'est quand même trouver des armes dans les cages d'armes donc c'est voilà c'est une tente en fait il y a des cas des caisses d'armes vous l'ouvrez et là vous avez des armes qui vous sauvent vraiment la vie genre des lances grenades voilà c'est vraiment ça vous sauve vraiment la vie la deuxième astuce c'est vous aurez aussi des manuels de terrain à trouver donc c'est des sortes de papier dans des caisses très plus commune là elles sont bonne couleur de bois en fait une autre couleur un peu violette donc vous l'ouvrez vous avez un papier à prendre donc ce papier ça vous sert à débloquer du codex donc du codex c'est un peu d'histoire sur la première guerre mondiale et sinon ça vous sert ça vous sert aussi à débloquer des motifs des modifications en métier joueur donc des armes des skins d'armes j'ai aussi des viseurs aussi des petits viseurs de l'époque de la grande guerre et aussi d'après ce que ce que j'ai vu des des uniformes donc voilà donc désolé à la place de voir les extraits de jeu vous voyez ma tête j'en suis désolé et je vous suis je vous dis quand même je vous souhaite quand même une bonne vidéo salut tout le monde c'est Amélicos on se retrouve sur battlefield 1 pour une présentation de ce jeu dont je préviens cette vidéo sera longue après à peu près 10 minutes que j'ai présenté le mode multijoueur et le mode de campagne donc il n'y aura pas de quoi astuce dans cette vidéo parce que battlefield c'est comme tous les battlefield c'est un jeu couloir et a très peu d'astuces vous essayez de parler le plus lentement possible et très bas pour vous que vous puissiez vous émergez pour ceux qui n'ont pas encore le jeu et que vous l'achetez pour que vous puissiez vous émergez avec moi dans cette présentation de ce jeu donc battlefield 1 et pas n'importe quel jeu c'est le premier jeu sur la guerre mondiale sur la grande guerre mondiale voilà sur la grande guerre sur la première guerre mondiale excusez-moi sur console attention il ya des jeux sur 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 les pc sur la guerre mondiale la première et sur la console c'est vraiment le premier vous allez jouer alors vous expliquez un petit peu le gameplay donc j'ai joué un peu des assos de tranchées nous aussi des missions d'infiltration donc par vous allez devoir lancer des douilles pour faire diversion les ennemis auront comment dire des un th qui va changer de couleur s'ils vous repèrent s'ils vous voient ils ont changé un peu le gameplay par rapport au tout battlefield ce qui est très intéressant je vous conseille aussi de jouer en mode vétéran pour que la durée de mode c'est pour ça que je vous conseille de jouer en mode vétéran donc aussi vous aurez aussi de nouveaux types de soldats non pas de nouveau type et les soldats qui ont été reproduits dans battlefield 1 de la grande guerre donc les lances flammes les grenadiers là les troupes allemandes d'élite de nouvelles machines de mort comme les chars ont modifié la guerre du jour au lendemain heureusement la plupart étaient dans notre camp les troupes d'élite etc donc je dis pas tout ce qui est intéressant c'est que dans le mode mousseau de battlefield 1 c'est que ça ressemble beaucoup au mode conquête mode pardon multi joueurs donc les armes que vous allez voir dans le mode solo seront présentes dans le mode multi joueurs ainsi que les véhicules ça je vais pas trop vous expliquer les véhicules ni vous les décrire là ça sera plus tard dans la description dans la présentation des multi joueurs de battlefield 1 c'est ce qui est très bien fait c'est l'environnement là des tranchées si l'environnement global 1 dont les joueurs et dans le mode solo c'est le changement climatique du jeu là les comment dire c'est quand quand il pleut ou quand il y a du vent ou quand il y a des comment dire des entempéries c'est très bien fait par exemple quand quand il pleut votre armes sera mouillé il aura de la boue dessus et vous aurez vous serez mouillé aussi votre uniforme sera mouillé sinon si je tiens à préciser que là donc c'est pas du spoil mais je pense que maintenant tout le monde le sait il ya malheureusement pas les français dans le mode solo et dans le mode multi joueurs ni l'empire russe là c'est très dommage pour beaucoup de joueurs français et aussi russe cadre les battlefields notamment le 1 donc le développeur comment dire se sont rattrapés en voyant les pétitions qu'il ya eu sur facebook aussi sur youtube de la pétition russe et des français pour avoir leur armée présente donc le développeur ont pris ça en compte 1 donc il y aura une dlc russe et française par contre ils ont refusé de la mettre gratuite du coup il faut acheter le c'est une passe qui coûte 50 euros c'est à peu près ce qu'un jeu mais ils ont dit qu'ils ont qu'ils aient vraiment se rattraper en mettant comme dire en mode multi joueurs voilà avec le mode opération mode conquête avec les français et les russes aussi les autres modes de jeu mais ça je vais vous expliquer ça davantage dans l'impression des multi joueurs alors dans votre fil 1 mode solo vous allez incarner des un peu des soldats oubliés de la grande guerre par exemple bon pas tout ça vous aurez par exemple les britanniques on s'est pas oublié un eux mais voilà il y aura les britanniques vous aurez aussi un affront africain nous avons connu la peur car à la guerre nous sommes tous égaux donc je disais les afro-américains australiens et des volontaires les volontaires vous savez américains ont beaucoup utilisé les avions pour aider les français les anglais et aussi vous avez aussi comment dire aussi le dernier c'est l'australien voilà aussi attendez en jeu j'ai un truc de mémoire c'est là avec les autobans là vous allez comment dire incarner un soldat musulman qui était compte qu'ils sont qui étaient contre l'empire autoban ce que là tout musulman à l'époque était pas pour les autobans c'est très intéressant qu'ils ont mis ça dans ma tu fais un pour voilà un peu comment dire mémorer un peu ces soldats oubliés c'est très bien malgré qu'il n'y a pas les français ni les russes mais voilà ils se sont rattrapés comme ça je pense vous allez aussi vivre des batailles historiques dans ce jeu dans le mode solo aussi dans le mode petit joueur qui est très bien la bataille sur la grande guerre la guerre mondiale la première du coup c'est là c'est normal qu'ils passent pas devant ça des historiques par exemple je vous dire un petit peu les batailles historiques car par exemple une là c'est la bataille de giapoli giapoli alors je sais plus trop comment on dit c'est une bataille historique voilà les britanniques qui ont attaqué les autobans comme ça pour prendre pour essayer de prendre Constantinople mais c'était un échec là il y a des batailles comme ça mais ça ça ils vous disent dans le jeu donc ce qui est très bien c'est que vous vous avez avant de commencer les campagnes par exemple vous aurez un petit écriteau qui diront là l'empire autoban c'était ça vous allez incarner un soldat qui fera 6 cela je vous dis pas poser le spoil mais ça voilà il ya des actes historiques quoi avec leur petit écriteau et aussi leur petite cinématique qui est très bien donc si vous aurez aussi les armes là me servir sur l'image là excusez moi aussi voilà les armes vous allez retrouver dans notre solo aussi dans le mode petit joueur donc les armes de l'époque attention et là j'ai vérifié il n'y a pas des armes cheatées ni rien de 1920 ou 1930 ou après voilà ils ont bien respecté ça vous avez aussi incarné un italien l'italie qui était contre l'empire austro-hongrois donc là je sais très bien là ils ont mis l'italie aussi un petit peu en avant donc c'est très bien bon c'est premier la france et l'empire russe en avant mais il y a l'italie quand même voilà comment c'est pas ça arrive à tout le monde de faire des erreurs aussi vous pourrez voir après aussi valable aussi en multijoueur sur mode solo aussi des batailles aériennes donc motos et il y en a aussi un mode de multijoueur donc vous voyez ils sont très bien réalisés avec les avions de l'époque aussi ce qui est très intéressant le changement aussi par rapport aux cadres c'est maintenant vous pouvez réparer vos véhicules par exemple là avec un avion je peux réparer en volant aussi le char bon bien sûr les véhicules s'arrêtent bon il faut faire attention voilà bon solo il y a un petit peu le changement et aussi ce qu'aussi la nouveauté aussi ce qui est très intéressant ce qui est très intéressant c'est que maintenant quand vous sortez d'un véhicule bah en fait vous devenez pilote donc on est toujours si vous êtes une classe à saut en fait une fois vous êtes rentré dans le char et que vous sortez du char vous êtes plus à saut quoi vous êtes pilote du coup vous pouvez réparer votre véhicule en sortant là manuellement en fait et vous trouvez avec une arme de une arme d'un pilote de l'époque et voilà c'est ça qui est intéressant c'est quand même plus réel c'est vraiment plus réel voilà que donc que des anciens battlefields et voilà c'est très intéressant pas la bombe et aux solos et son métier de joueurs en ça ce qui est très intéressant alors bas dans votre fuite 1 il ya les modes du joueur donc ils ont gardé les anciens modes comme dans le cadre faisant que mode ruée là il faut défendre la bombe là dans un c'est un télégraphe aussi les modes d'immunisation c'est cacturé les drapeaux et les tenir les plus autant possible match mort par équipe c'est là ça veut tout dire on s'entretue et les modes conquêtes on capture des drapeaux des points et voilà il faut les défendre et attaquer les reprendre et c'est ce que dans le match 1 ils ont rajouté deux modes sympa c'est le mode pigeon de guerre la fois trappé un pigeon ensuite le l'envoyé pour qu'ils ont dit envoie un message et qui puisse donner l'ordre d'envoyer l'artillerie aussi nouveau mode qui est très sympa c'est le mode opération où vous comment dire vous allez avoir un petit cinématique au début comme là vous écoutez je ne sais pas Voilà un peu la bonne opération, c'est très sympa avec la cinématique de chargement. Donc ça vous explique un petit peu d'histoire aussi, un peu le vécu des soldats de l'époque, de la Grande Guerre. Maintenant on va passer aux présentations des véhicules. Donc on retrouve bien sûr le Panzer allemand, le char allemand plutôt, excusez-moi, le Panzerwagen V17. Donc attention, ils l'ont mis là, mais à la base, ce char-là n'était pas beaucoup utilisé par les allemands, parce que les allemands n'avaient pas beaucoup de fer à l'époque à cause du blocus des Britanniques. Du coup ils s'amusaient à piquer les chars anglais ou français pour ensuite les réutiliser contre leurs ennemis. On retrouve aussi le Mark V, donc le char anglais, le fameux Mark V, qui servait à casser les barbelés pour ensuite percer les lignes allemandes et ennemis tout court. Donc le char Mark V, 5 places, 2 canons, 2 canons, 1 les métrailleuses et 1 qui roule. Donc le Panzer allemand, le Panzerwagen, pareil, même système, 5 places aussi. Donc le Panzerwagen, par contre, est plus coriace à tuer. Le Mark V aussi est balèze, mais c'est kiff-kiff. Voilà, nouveau aussi, ça j'ai laissé ça exprès pour montrer la barbarie un petit peu du mode multijoueur. Alors là, la charge à la baïonnette, comme à l'époque, c'est très bien pour plonger un peu les joueurs, comment dire, dans l'action en fait de la grande guerre. Le char français, le Renault FT-17, donc très petit, très maniable, par contre très peu résistant. Et aussi un avantage, c'est qu'il y a une tourelle qui fait le tour sur elle-même en fait. Vous voyez, par exemple, là je fais un carnage, on va là, j'ai aussi à me filer sur une, comment dire, une montagne pour trouver les snipers et les tuer. Là, le fameux char français. Donc là, comme vous savez, en mode multijoueur, il n'y a pas non plus les français, donc ça va arriver en DLC. Donc le DLC, c'est payant, c'est 50€, du coup ça va arriver au mois de mars. Donc ils vont mettre en DLC les russes, l'empire russe et les français. Donc j'ai l'impression que ça sera, voilà, il y aura ça en multijoueur, dont en mode opération. Voilà, pour la petite parenthèse là-dessus. On retrouve aussi le cheval de guerre, voilà, on lit ça, c'est très sympa. Donc comme à l'époque, voilà, on charge au sabre les ennemis. Voilà, je l'ai raté, mais là l'autre, je vais l'avoir. Donc le cheval est comme un véhicule, il est très résistant. Ça, c'est un peu mal fait, là, il devrait, parce que, par exemple, il faut deux chargeurs pour le tuer. Aussi, il faut aussi lancer des grenades, pas infinies, mais il y a un taux de renangement pour les grenades. On retrouve aussi les véhicules aériens, donc les avions de la Grande Guerre. Donc l'avion d'assaut qui bombarde et qu'il a un garde du corps à l'arrière, que c'est la mitrailleuse, et qui tire aussi à l'avant. Donc le pilote tire à l'avant. Le bombardier, le bombardier, il bombarde. Alors là, il y a deux gardes du corps aussi. Alors je crois qu'il y a un garde du corps à l'arrière aussi avec une mitrailleuse et un à l'avant. Aussi, l'avion de tout court, l'avion de chasse, comme le baron rouge avec trois ailes. Lui qui est là, qui fait pas de différence, quoi. Qui est là avec, qui a juste une place. Et qui a deux mitrailleuses à l'avant, mais deux grosses mitrailleuses à l'avant, qui est là pour détruire tous les avions dans le ciel, en fait. Voilà, ils cherchent pas à faire la différence. Sinon, aussi, il y a d'autres véhicules que j'ai pas mis là en image parce que j'ai des doutes. Par exemple, ils ont mis le premier canon automoteur allemand. J'ai des doutes là-dessus. Voilà, donc c'est un canon, un véhicule à une place, vous pouvez tirer au canon. Aussi, il y a des bateaux aussi, des petits bateaux. Alors, bateau aussi, un, un, gros doute, gros doute, gros doute. Aussi, le Landia italien, un petit véhicule blindé avec une mitrailleuse à l'avant. On retrouve aussi le mode d'évolution, comme dans le 4. Dans le 4, c'est des bâtiments qui s'écroulaient. Maintenant, dans le 1, c'est des trains blindés ou des éplins ou des cuirassés, des destroyers immenses qui arrivent en renfort. C'est très bien fait. Vous pouvez aussi également interagir avec l'environnement, par exemple, avec des canons anti-chars. Sur toutes les cartes, les prendre pour ensuite tirer sur les chars ou les ennemis. Avec des belles animations, comme on peut le voir, là, le rechargement qui est très bien fait. Le mec, il met le but dans le canon. Aussi, les mêmes systèmes d'évolution aussi. Vous avez aussi, voilà, détruit le bâtiment ennemi. Aussi, vous aurez aussi des kits de largage. Par exemple, des lances-flammes. Des, comment dire, l'équipement sentinelle avec une grosse pétardieuse, avec une armure. Ou des armes anti-tank. Par exemple, petite parenthèse, l'utilisé beaucoup par les allemands pendant la grande guerre pour détruire les tanks, parce que je vous rappelle qu'ils avaient très peu de tanks. Donc, les classes, ben, on trouve le sniper. Donc, là, je vais vous montrer un peu de kills que j'ai fait. C'est très simple, c'est un fusil. Là, à l'époque, c'était comme ça. Il prend un fusil, un fusil. Il mettait une lunette dessus pour faire un sniper. Donc, le sniper, c'est comme dans tous les battlefields. Là, on vide la tête, le mec, il meurt. Voilà, on ne cherche pas à comprendre plus loin. On tire dans la jambe, là, il perd un quart de la vie. On tire au ventre, il perd à la moitié de sa vie. On voit aussi l'ambiance avec la musique, aussi les sifflements des balles. C'est vraiment, là, on est vraiment plongé dedans, dans la grande guerre. C'est vraiment très bien fait. Donc, les autres classes, il y a la classe médecin. Là, il y a le médecin qui réanime, avec les armes spécifiquement spécifiques plutôt du médecin. La classe assaut, donc, c'est lui qui aura les armes anti-char et des armes assez lourdes. La classe sniper, on l'a vu tout de suite, tout à l'heure. La classe aussi, support, c'est plus ça, support. Donc, c'est lui qui aura, par exemple, une grosse machine gun, en fait. Une grosse mitrailleuse des tranchées, quoi. Des armes lourdes, en fait. Donc, je suis mort à esprit. Bon, je suis mort à esprit, non. Mais pour montrer un petit peu aussi les respawns, ça va changer. Maintenant, on peut respawn plus rapidement. Là, parce qu'avant, ce n'était pas tout le cas, c'était 30 secondes. Là, dans le 1, voilà, c'est la grande guerre, du coup, c'est à esprit. Voilà, il y avait beaucoup de gens qui mouraient, beaucoup de gens aussi qui attaquaient, qui revenaient de l'arrière pour attaquer. Là aussi, une petite séquence aussi, ils ont aussi une masse à gaz. Et là aussi, une petite séquence rush, voilà. Voilà, donc, cette vidéo est terminée. J'espère que vous aurez plu. Donc, elle est longue, je suis désolé, mais elle aurait été encore plus longue si je devrais vraiment tout présenter au détail près. Mais voilà, avec le timing, aussi autre chose, je ne peux pas faire plus long. Voilà, c'est pas aussi respect pour ceux qui vont la regarder, cette vidéo. Il y a aussi, voilà, pas respect aussi. Donc, j'ai fait le maximum, j'ai restreint au maximum. Donc, je vous dis, merci à vous, puis à bientôt. Puis aussi, bon jeu, donc Battlefield 1 vaut le coup. Malgré, je le répète encore une troisième fois, malgré qu'il n'y a pas les Français ni les Russes, mais ça va arriver en DLC. Là, nos stress, même si 50 euros, voilà, on verra ce qu'ils nous mettent niveau contenu avec les Français et les Russes, à voir. Donc, merci, puis bon jeu à vous, puis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Ce sera bientôt la fin. Sous-titrage ST' 501